Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop-Info. Au sommaire, le président congolais Denis Sassouna Guesso est reçu ce mardi à l'Elysée en France. Avec son homologue français François Hollande, il devrait aborder la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs et en Centrafrique. Crise interne au sein du Parti démocratique sénégalais, certains membres demandent une refondation de la formation politique et un renouvellement des instances. Et les modalités de mise en œuvre de l'accord de paix pour le Mali se précisent. Le comité de suivi de l'accord de paix vient de tenir sa deuxième réunion sur l'élaboration du calendrier. Mais tout d'abord, le président congolais Denis Sassouna Guesso est arrivé ce lundi en fin d'après-midi pour une visite de travail en France. Il sera reçu ce mardi à l'Elysée par son homologue français François Hollande. Avant de s'entretenir avec le Premier ministre Manuel Valls, il sera notamment question de la coopération entre les deux pays. Et autre sujet d'importance qui devrait être abordé par les deux chefs d'État, la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs et en Centrafrique. Pour rappel, le président congolais Denis Sassouna Guesso est le médiateur dans la crise centrafricaine. Le président Denis Sassouna Guesso est le médiateur pour la paix. Depuis le début de la crise centrafricaine en mars 2013, le président du Congo n'a pas ménagé ses efforts pour apporter sa compétence de facilitateur. Il a également engagé plus de 500 soldats dans la mission de consolidation de la paix en Centrafrique avec parfois des pertes en vie humaine. Le sacrifice de nos enfants n'est pas vain. Ils étaient en Centrafrique en mission de sécurité collective. Ils y étaient en mission de paix. Nous ne pouvions pas ne pas nous engager aux côtés d'autres États à travers la CEMAC, la CAC, l'Union africaine et l'ONU pour prendre les rôles évidents que le Congo devait y jouer. En Centrafrique, le président congolais Denis Sassouna Guesso a joué la médiation entre les différents acteurs de la crise, à savoir les ex-Séleca, les anti-Balaka et d'autres groupes armés, ce qui a abouti à des accords de cessez-le-feu de Brazzaville signés le 23 juillet 2014. Il a cherché à réunir les acteurs, il a cherché la paix, mais le véritable problème, par exemple, quand il y a eu le forum de Brazzaville, Ça s'est passé un peu dans la précipitation. On n'a pas pris en compte tous les aspects et cela n'a pas donné les résultats qu'il fallait. Mais une chose est certaine, il avait l'autorité nécessaire pour cette médiation. Le président Denis Sassouna Guesso assure le suivi des accords entre centrafricains à travers l'organisation du Forum de la réconciliation nationale. Le dernier en date est celui tenu à Bangui, la capitale centrafricaine, du 4 au 11 mai dernier. Plus de 570 délégués y ont pris part. Le chef de l'État congolais a ainsi demandé aux représentants des différents groupes à transcender leur divergence afin de bâtir ce pays aux multiples richesses. Son rôle de médiateur, il l'a joué en Centrafrique, mais aussi dans le pays voisin du Congo, la République démocratique du Congo, qui peine à sortir de la crise dans la région des Grands Lacs. Et sachez que vous pourrez suivre en direct sur Africa 24 la rencontre entre le président congolais Denis Sassouna Guesso et le président français François Hollande. Ce sera après ce journal. Dans l'actualité également, un sommet de la communauté est-africaine sur la situation au Burundi avait lieu ce lundi. Les dirigeants de la sous-région ont de nouveau demandé le report de l'élection présidentielle prévue le 15 juillet prochain. Ils ont également désigné le président Ougandé Yohiri Moussevny comme facilitateur du dialogue. Au Sénégal, le PDS, le Parti démocratique sénégalais, connaît une crise interne. Certains membres demandent la refondation de la formation politique. Ils souhaitent également un renouvellement des instances basées sur les performances aux dernières élections. Emmanuel Milimono. Le Parti démocratique sénégalais, PDS, fait face à une crise interne depuis la perte du pouvoir en 2012. Parmi les points de discorde, le refus de l'ex-président de la République, Abdoulaye Ouad, de quitter le poste de secrétariat général national de la formation politique, le choix de Karim Ouad comme candidat du parti qui ne fait pas l'unanimité, et le non-renouvellement des instances dirigeantes. Le nouveau débat posé par le président du groupe parlementaire des libéraux est celui de la refondation interne de l'appareil politique du parti. Nous venons de perdre le pouvoir, nous devons aller à des élections présidentielles en 2017, à des élections législatives en 2017. Si nous ne réorganisons pas le parti, on va le réorganiser quand ? Pas quand même, comme certains le disent, attendre après 2017 pour faire le congrès et réorganiser le parti. L'instrument que nous avons, qui est le PDS, qui est l'instrument à part duquel nous devons reconquérir le pouvoir, c'est maintenant qu'il faut le préparer, c'est maintenant qu'il faut le mettre en ordre de bataille. Si nous voulons être efficaces en 2017, si nous attendons après, ce n'est plus la peine. Le parti de Maître Abdoulayeouad a connu des crises internes qui l'ont fortement sécouillée depuis sa naissance en 1974, mais le PDS a toujours su se remettre de ses bouleversements. Le chef de file des frondeurs, Maudou Yann Fada, pour sa part, continue de contester la légitimité du secrétariat national à la tête duquel se trouve le fondateur du parti, Maître Abdoulayeouad. On ne paye jamais le maître en restant son élève. Le moment est venu pour que les élèves aussi deviennent maîtres. En nous engageant dans la bataille pour la restructuration du parti, pour la réforme du parti, pour le renouvellement du parti, nous nous attendions plus ou moins à tous ces problèmes-là. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des oeufs. Notre parti est en léthargie, notre parti a besoin de sang neuf. Après 26 ans d'opposition, le parti démocratique sénégalais a accédé au pouvoir en l'an 2000. Pour le secrétaire général, Maître Abdoulayeouad, la priorité reste la libération du candidat du PDS à la prochaine présidentielle, Karimouad. En République démocratique du Congo, les délais pour la mise en place des nouvelles provinces n'ont pas été respectés. En cause des problèmes financiers, la mise en oeuvre de ces nouvelles entités n'a pas été budgétisée. Il faudra donc attendre la session extraordinaire du Parlement pour amender le budget 2015. Au Mali, les modalités de mise en oeuvre de l'accord d'Alger se précisent. Le comité de suivi de l'accord de paix vient de tenir sa deuxième réunion. L'objectif est d'arriver rapidement à un calendrier pour l'application des différentes dispositions. Ibra Dindiaï. Ce samedi, le comité de suivi de l'accord de paix au nord du Mali a tenu sa deuxième réunion. Le 20 juin 2015, la coalition des mouvements de la Zawad avait définitivement signé l'accord de paix qui devrait mettre fin au conflit dans le nord du Mali. Un texte qui a été préalablement validé à Alger le 15 mai 2015 par le gouvernement malien et la médiation internationale en l'absence des groupes rebelles. Pour Aronot Touré, porte-parole des groupes armés de la plateforme d'Alger, l'application des accords est en bonne voie. En toute fraternité, nous avons discuté et nous avons convenu de mettre en place des mesures de sécurité et en même temps faire face à l'urgence humanitaire qui sévit en ce moment au nord du Mali. Toutefois, après la signature de plusieurs accords non respectés dans le passé par les mouvements rebelles, la rue malienne espère que l'accord du 20 janvier ne sera pas caduque et permettra de tourner une nouvelle page dans l'histoire du Mali. Les Maliens restent prudents et souhaitent l'application effective des textes de cet accord. Par rapport à la plateforme en général, aujourd'hui, la préoccupation est qu'après la signature des accords, il faut l'application de cet accord sur le terrain. On attend plus par rapport aux mesures sécuritaires, le cantonnement et le désarmement des forces qui ont signé cet accord-là, beaucoup plus là, qui puissent aider à aller dans le cadre de l'apaisement et de la sécurité et enfin lutter efficacement contre ceux qui font l'objet de banditisme ou de terreur qui terrorisent les populations. C'est beaucoup plus ça. Une chose est de dire qu'on va appliquer sur le terrain, une autre est de passer à l'action effectivement sur le terrain. Le comité de suivi devra publier d'ici quelques semaines le règlement intérieur ainsi que le calendrier de la mise en œuvre de l'accord de paix. Rappelons que ce comité est composé des membres du gouvernement malien, d'anciens rebelles et plusieurs médiateurs, notamment algériens. On note également la présence des représentants des cinq pays membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Au Burkina Faso, la crise se poursuit entre le Premier ministre Isaac Zida et le Régiment de sécurité présidentielle. Les soldats du RSP demandent toujours la démission du chef du gouvernement ainsi que de trois autres militaires qui détiennent actuellement des portefeuilles ministériels. Idolette Mirabel Bissou. Le Premier ministre Burkinabé, Yacouba Isaac Zida, s'exprime sous la crise qui l'oppose au RSP, le Régiment de sécurité présidentielle. En effet, depuis le début de la transition amorcée après la chute du président Blaise Compaoré, les relations sont tendues entre le Premier ministre Yacouba Isaac Zida et ce corps d'élite de plus de 1300 hommes. Avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire, où il séjournera du 6 au 7G pour une visite de travail et d'amitié, il a tenu à rassurer l'ensemble de ses concitoyens. J'ai suivi comme vous des informations erronées dans la presse hier. Et donc, je me laissez dire cette occasion-là pour vous dire qu'il n'y en a rien. Au sein du gouvernement, il n'y a aucune crise. Le Premier ministre est toujours en place. Blaise à Dieu. Et je profite donc de votre micro pour appeler la population à la sérénité, au calme, et qu'elle puisse se barquer tranquillement à ses occupations, parce qu'en tout cas, au sein du gouvernement, il n'y a aucun problème. De retour de Taïwan le dimanche 28 juin, une rumeur avait couru sur sa probable arrestation par le RSP. Son avion avait atterri à la base aérienne. Pendant cette crise, des voix s'étaient élevées pour accuser les acteurs de la transition de vouloir prolonger le délai de la transition. Pour le ministre en charge de la sécurité, le calendrier électoral est maintenu. Nous allons convoquer des corps électoraux conformément, n'est-ce pas, aux dispositions de la loi. Et si cela est adopté en Conseil des ministres, vous serez au courant. Et c'est dire que nous marchons résolument vers les élections, à moins que certains ne veulent pas que cette élection ait lieu. Sinon, ces élections, sur notre question, plutôt sur la question des élections, nous sommes véritablement sur nos intentions initiales, notamment de faire en sorte que ces élections s'y tiennent à bonne date. Sept ans après la signature du traité d'amitié et de coopération, la Côte d'Ivoire et le Burkina tiennent à poursuivre et à enrichir leur partenariat en vue de répondre aux aspirations des deux peuples. Cette visite vise également, selon les autorités, à renforcer davantage la vitalité de la coopération entre les deux pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant l'émission spéciale sur la rencontre entre le président congolais Denis Sassoon-Guessou et le président français François Hollande. Sous-titrage Société Radio-Canada